Va-t-elle pouvoir rentrer à Dubai-Grosbourg d'Hillary Vendrosiran ? Son voyage en France a failli virer au drame. En effet, dimanche 18 décembre 2022. Hillary, la star de maman et célèbre, était de passage à Paris pour la finale de la Coupe du Monde 2022. Vers 15h, l'influenceuse et son mari Giovanni Bonami devaient rejoindre des amis. Dans un bar, pour regarder, la finale de la Coupe du Monde 2022 Argentine-France ensemble. Malheureusement, leur planning a pris un tout petit peu de retard à cause d'une grosse bourne de la jeune femme. Point. Ou de son mari, l'histoire est assez floue sur ce sujet. Arrivé depuis quelques jours en France. Il arrive en Drosiran et ses deux enfants ont passé du temps dans le nord de la France dans la famille de la jeune femme. Puis la copine de Jazz Correa a décidé de se payer un petit trip parisien avec son époux. Ainsi, dimanche 18 décembre 2022, ils se sont offerts un bon restaurant, en compagnie d'une amie. Détendus et décontractés, ils ont profité de ce moment de flânerie. Oui, mais en arrivant à l'hôtel. C'est la catastrophe. Ils n'ont plus de papier. La jeune femme qui a des problèmes de surdité a expliqué ce qu'il s'était passé dans une story Instagram. Elle commence, je vous explique, ça fait plus d'une heure qu'on devrait être dans le bar avec les copains. Giovanni sur mon chéri, elle a fait une dinguerie. Le papa de Matteo et Milo enchaînent, j'ai fait opposition à toutes mes cartes. J'en peux plus d'elle. Elle oublie les deux passeports et toutes les cartes bleues qu'on a au restaurant. Confie Giovanni. Un point de vue pas du tout partagé par Hillary qui, elle, accuse son mari. Il a oublié les passeports sachant qu'on va partir à Londres, qu'on n'a pas fait tous les cadeaux de Noël, qu'il y a beaucoup de dépenses qui arrivent. En plus, la petite famille n'habite pas en France, mais à Dubaï. Sans leur carte d'identité. Il n'aurait jamais pu faire le chemin retour en temps voulu. Giovanni raconte comment il s'est rendu compte que ses précieux papiers avaient disparu. On était à l'hôtel et je me rends compte que dans notre sacoche, il n'y avait plus rien dedans. Je suis partie en courant. Finalement, c'est leur serveur Ojo et Fouquet, à Paris. Félix qui leur a retrouvé leur précieux. Plus de peur que de mal.